Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune. C'est votre tirage de cartes du mois de septembre 2023 avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Donc ceux qui arrivent, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne et nous allons regarder les quatre éléments. J'ai commencé par les signes de terre, j'ai ensuite fait les signes d'air et là je fais les signes d'eau avec le scorpion, le cancer et le poisson. Vous aurez en dessous de la vidéo la minuterie, comme ça vous pourrez aller directement voir le résultat du signe que vous êtes en fait et je finirai avec les décans comme je fais sur le premier, deuxième et troisième décans. Voilà, donc je vais commencer ce tirage de cartes avec les scorpions. Scorpions, bienvenue à vous sur cette vidéo pour les prévisions du mois de septembre 2023. Je m'excuse vraiment du retard que j'ai eu, j'avais beaucoup de choses à faire donc du coup j'ai décidé de faire un petit peu plus court pour ce mois de septembre mais je me rattraperai pour le mois d'octobre. C'est parti, on va regarder l'énergie de ce mois pour vous, pour les scorpions pour septembre 2023. Alors nous avons une carte qui sort et vous avez « Laissez s'épanouir votre créativité ». Il y a quelque chose qui nous dit dans cette carte que c'est le moment pour vous de créer, voilà, de vous mettre à l'oeuvre, de vous mettre sur ce temps particulier de création, de vous mettre dans le temps, dans l'instant présent avec tout ce qui peut être magnifique pour vous à créer. Regardez, je vous laisse regarder le message magnifique. Quelque part, cette carte nous dit qu'il est temps, c'est le temps pour vous que vous aurez peut-être ce mois de septembre à trouver. En week-end, le soir, c'est le moment en fait. On vous fait comme un signalement, voyez, ici il y a vraiment le signal comme un appel de phare pour vous dire c'est le moment. Ce ne sera jamais aussi bien comme vous voudriez le faire. C'est-à-dire, ce sera peut-être comme quand on dit « Je vais le faire dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois ». Ce ne sera jamais le temps. Le temps, vous ne le trouverez pas si vous fonctionnez de cette façon. On vous dit ici, il faut le faire dans cet instant présent. Si vous sentez ce mois de septembre que vous avez besoin de vous épanouir dans quelconque créativité, allez-y, c'est le moment. On va regarder pour les scorpions de ce mois de septembre 2023 et nous avons des cartes qui arrivent. Alors, déjà, on a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire ce mois de septembre les scorpions. Il y a beaucoup d'activités et une nouvelle façon de penser. Vous voyez, c'est comme si les vacances vous ont fait réfléchir sur quelque chose, sur l'essentiel, moi je dirais. On vous a fait réfléchir sur l'essentiel. C'était le moment d'ailleurs de le faire parce que sinon vous ne le ferez jamais. Et puis, c'est une réflexion, peut-être un débat que vous avez eu avec votre entourage, peut-être une soirée où vous avez eu un déclic et qui vous dit que finalement, avec sagesse et avec la protection comme il se doit ici, vous êtes protégés pour pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire ce mois de septembre. C'est comme si on vous disait, c'est le moment. Les scorpions, je vous le dis ici, même si vous avez l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de rendez-vous ce mois de septembre, c'est comme si l'agenda était rempli, vous aurez le temps de le faire. Vous avez eu un déclic cet été. On nous dit aussi qu'il faut vraiment vous rapprocher d'une rivière ou d'un lac pour vous promener aussi ce mois de septembre. Ça vous ferait vraiment le plus grand bien. En dehors de vos rendez-vous surchargés, j'ai envie de le dire. Donc il y en a certains qui vont partir en formation. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Une formation et surtout par rapport à une femme. Ça pourrait être une formation pour les femmes. Ça pourrait être aussi en lien, alors bien sûr avec les émotions, mais c'est une formation bénéfique. C'est une formation atelier, je dirais. C'est une formation référencée. Il y a vraiment des professionnels. Vous serez bien entourés, bien encadrés et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de choses, je dirais, pour la suite des événements, pour la fin de l'année. Je pense que cette formation va vous faire encore réfléchir. Il y a déjà eu un 10 clics pour l'été. Beaucoup de rendez-vous sont prévus, mais derrière nous avons quand même une formation qui suit à la suite de votre réflexion. Je pense que vous êtes surbookés peut-être ce mois de septembre, mais vous aurez le temps de faire chaque chose. Bien sûr, ne rajoutez pas des rendez-vous parce que vous avez besoin de vous reposer aussi et de vous aligner. Vous savez, quand on est dans un rituel d'ancrage, un exercice, un mouvement à faire au bord de l'eau vous fera le plus grand bien, les scorpions. Donc oui, c'est un besoin aussi financier, ou en tout cas vous trouverez les finances pour pouvoir faire un stage. Vous voyez, c'est par rapport à la maison. Donc ça nous parle du foyer. Peut-être que vous allez améliorer votre foyer. Peut-être que vous allez refaire la cuisine, le salon. En tout cas, il y a un projet dans le foyer. Peut-être que vous allez faire une formation en ligne de chez vous, vous voyez. Et pour certains d'entre vous, vous allez pas mal travailler. Alors, bien sûr, c'est un tirage de cartes général. Ça va parler à certaines personnes, d'autres pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais là, je vois bien que le projet qui se met en place ici pourrait se faire à la maison. Et peut-être que vous allez décrocher un travail supplémentaire qui vous fera déjà gagner un peu plus pour travailler à la maison. Un projet créatif. On le voit bien ici. Donc il faut vraiment le développer. Peut-être une petite formation pour voir si vous pouvez vraiment le faire à long terme. Ou en tout cas, maîtrisez la créativité que vous allez choisir, celle qui vous parle. Maîtrisez l'art que vous allez choisir. Maîtrisez l'outil peut-être aussi que vous aurez à avoir. Moi, ça me parle vraiment que ça va se faire dans la maison, dans la bonne humeur, dans le bien-être, comme vous voulez le faire, comme vous avez toujours voulu le faire. Donc vous réaménagez votre intérieur, la maison, ici. C'est vraiment, on vous dit, une nécessité. C'est vraiment obligatoire presque, je dirais. Parce que si vous ne le faites pas, vous le regretterez. Donc c'est le moment pour vous de faire en sorte d'améliorer votre cocon, d'améliorer cet intérieur. Parce que sinon, vous n'aurez pas le temps. Avec tout ce que vous avez prévu pour la fin de l'année, vous n'aurez pas le temps. On va regarder un message en amour pour les scorpions. Un message en amour. Alors, ça vient. Ah, voilà. Alors, j'ai une carte qui sort et qui nous dit lâchez prise, respiration et accalmie. Donc vous voyez, au côté amour, si vous flirtez un petit peu avec une personne et que vous êtes un petit peu désabusé, un petit peu, on voit sur cette carte, il y a une réflexion, une personne qui est célibataire, du signe du scorpion. Vous êtes un petit peu désabusé, vous avez besoin de lâcher prise sur la situation. Peut-être que vous êtes dans un flirt qui demande réflexion. On vous demande vraiment de prendre votre temps à la réflexion ici. Peut-être dans cette respiration ici, on voit peut-être d'aller prendre du recul, voir si vous pouvez aller dans un endroit pour vous ressourcer. Et ce mois de septembre, pour pouvoir bien réfléchir sur la situation de flirt que vous vivez. Alors, pour les couples, on va voir un message pour les couples. Ici, on vous dit, c'est la relation magnétique. Alors, en couple, ça se passe super bien. Vous voyez, on voit ici une relation envoûtante, irrésistible et l'attraction. Ça se pourrait aussi pour les célibataires. Vous voyez, ça parle pour les deux. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, moi, je dirais que la relation est favorable, même plus qu'avant parce que vous allez faire le projet ensemble ici dans la maison pour rénover. Et on a un lâcher prise. Vous avez besoin aussi de prendre peut-être des vacances pour certains d'entre vous, un week-end en amoureux où on lâche prise. Si vous êtes célibataire, il y a une relation magnétique, quelqu'un qui vraiment vous attire. Mais en même temps, vous avez un petit peu peur d'aller vers cette personne. On voit que vous devez lâcher prise parce que peut-être que vous êtes impressionné. Peut-être que vous avez une certaine timidité. Mais c'est plus fort que vous. Vous savez qu'il y a une attraction l'un et l'autre. Donc, vous verrez à long terme ce que ça va donner. On va continuer maintenant avec les décans. Premier, deuxième et troisième décans en scorpion. Donc, c'est parti pour le premier décan né du 24 octobre au 3 novembre. Alors, pour les scorpions né premiers premiers décans. Alors, elles ne viennent pas les cartes. Alors, scorpions, premiers décans du 24 octobre au 3 novembre. Bon, je vais aller les chercher les cartes parce que c'est vrai que là, d'habitude elles viennent. Mais là, allez, c'est parti pour les scorpions né du 24 octobre. Décidément, ça va venir. Voilà. Premier décan. Deuxième décan. Voilà, elle arrive. Troisième décan. Voilà. Alors, je vous explique. Je vous donne les dates de naissance. Pour le premier décan né du 24 octobre au 3 novembre. On vous dit aujourd'hui, il y a une partie de tes énergies qui est blessée dans la routine. Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie. On l'a vu dans la maison. Le deuxième décan, scorpion, né du 4 novembre au 13 novembre. Aujourd'hui, on te demande de te faire plaisir. Tu peux te refuser des choses qui te sont pourtant bénéfiques. Tu peux même ressentir une culpabilité quand tu penses à toi. Pourtant, tu le mérites. Alors, aujourd'hui, fais-toi plaisir. Troisième décan, en scorpion, né le 14 novembre au 21 novembre. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es toujours disponible et utile pour les autres. Tu déplaces les montagnes pour les autres, mais au détriment de toi-même. Tout ce que tu donnes pour les autres, donne-le toi avant tout, afin d'avoir l'énergie de créer tout ce qui est important pour toi. Voilà pour vous, les signes du scorpion. Je vous souhaite un bon mois de septembre et on se retrouve pour le mois d'octobre avec d'autres tirages de cartes. A très bientôt. On va passer maintenant aux signes du cancer. Alors. Signe du cancer. Bienvenue à vous, les signes du cancer. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc c'est votre tour pour regarder un petit peu les prévisions de ce mois de septembre. Désolée vraiment pour le retard, j'ai eu beaucoup de choses à faire. J'en suis vraiment désolée. Donc c'est maintenant pour vous, les cancers pour le mois de septembre 2023. On va aller regarder l'énergie déjà que vous avez ce mois-ci. N'hésitez pas, il y a la minuterie pour votre ascendant, votre signe lunaire. Vous allez sur les 4 vidéos avec les 4 éléments. Air, eau, feu et terre. Allez, je vais couper. Vous avez l'échec n'est qu'un composant de l'effort et peut être instructif, on vous dit les cancers. Il y a comme une épreuve que vous passez ce mois de septembre. Et que si vous sentez que c'est moyen, que vous n'arrivez pas vraiment à faire ce que vous voulez, ou peut-être à temps pour faire des choses, et bien ici, on voit que l'échec, en tout cas le temps que vous n'avez pas pris, ou en tout cas l'épreuve que vous passez qui est difficile, et bien vous allez voir que c'est constructif. Ça va être quelque chose, ça va vous instruire quelque chose, ce n'est pas une perte de temps en fait, un échec. C'est ce qu'on vous dit ici sur cette carte, je vous fais voir de plus près. L'échec n'est qu'un composant de l'effort et peut être instructif. Je dirais même que ça vous emmènera beaucoup plus loin. Si vous avez subi, vous allez subir un échec ce mois-ci, et bien vous verrez que ça va vous emmener beaucoup plus loin. Alors, il y a comme une sorte de reconnaissance ce mois-ci pour vous, par rapport à ce que vous faites, par rapport aux décisions que vous avez prises pour le quotidien en fait, pour améliorer votre quotidien. Alors on va voir ce tirage de cartes, si ça parle professionnellement, vous verrez les messages. Donc, pour les cancers, on a un appui, voilà, c'est très bien. Et intellectuellement, vous allez bien réfléchir comment la stratégie pourrait opérer par rapport à un travail, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Vous faites tout pour vous faire connaître aussi les cancers. Il y a une activité que vous faites, où vous faites vraiment en sorte de faire parler de votre entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur, ou en tout cas si vous travaillez déjà dans une entreprise ou un métier. On voit que vous vous faites parler de votre savoir, vous faites parler de, oui, même de votre savoir-vivre, mais surtout de votre savoir-faire. C'est très appréciable. Il y a des personnes qui apprécient vraiment votre travail. Vous allez avoir des personnes qui vont appuyer sur, ils vous font confiance ces personnes, elles vont appuyer sur le succès ou en tout cas le talon que vous avez. Vous avez des personnes qui vont parler de vous, et ça va être agréable parce que ça va vous emmener beaucoup plus, beaucoup plus et beaucoup plus de personnes. Si vous travaillez avec des clients, par exemple, si vous travaillez avec du personnel aussi, vous aurez peut-être des personnes vraiment à gérer, ou tout simplement des collègues aussi, un nouveau collègue ou des nouvelles collègues. Vous verrez, mais en tout cas, on appuie votre demande. Si vous avez fait une demande, moi ça me parle beaucoup, si des personnes ont cherché un travail, votre candidature sera retenue. Vraiment, vous êtes sollicités en fait. Voilà, vous êtes sollicités. C'est un nouveau départ ce mois de septembre. C'est la rentrée, c'est vrai, c'est la rentrée des classes, mais c'est un nouveau départ pour vous, les cancers. Vous voyez, les cartes sortent. C'est comme si on vous disait, attention, préparez bien votre rentrée, parce que sinon vous allez regretter. Intellectuellement, vous avez besoin de cette nourriture, d'apprendre davantage. Peut-être que certains d'entre vous vont partir dans une formation, se perfectionner aussi. Ça me parle d'une formation d'un mois, vous me direz, mais c'est pas très long en fait. Mais c'est pour bien redémarrer votre activité, ou démarrer une nouvelle en tout cas. Vous avez besoin aussi de mettre en place stratégiquement des choses qui vous protègent au niveau des lois, même de l'attraction aussi de ce que vous avez besoin et de ce que vous n'avez pas besoin. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on est très fiers de votre travail et il y a des personnes qui parlent de vous. Et du coup, vous ne serez pas tentés de faire n'importe quoi et de bien vous concentrer sur votre nouvelle activité. Alors même s'il y a un échec, parce que ça nous parle ici d'un effort, en tout cas dans un échec, quelque chose, ce n'est pas grave parce que ça va vous apprendre pour la suite. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, vous avez peut-être eu... Alors pourquoi je reprends ces cartes ? Moi, c'est celle-ci. Oui, certes, vous avez eu un échec. Ça vous a un petit peu bousculé, peut-être, mais en tout cas, ça vous servira de leçon pour la suite parce que vous aviez besoin de cet échec pour la suite. Si on rajoute des cartes, de bonnes nouvelles arrivent, vous allez être sollicités, je vous ai dit, vous allez recevoir vraiment de bonnes vibrations avec des personnes qui vous sollicitent, qui vous apprécient. Voilà. Alors autant, ça va faire le tri. C'est pour ça qu'on a un échec ici, vous êtes peut-être déçus par rapport à des personnes, peut-être d'un entourage, peut-être des collègues, peut-être des amis, peut-être des connaissances. Mais en tout cas, on vous dit, on voit bien la déception ici, mais on vous dit que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. La vie, c'est ça, c'est tout le temps en mouvement. Et les personnes qui ne sont plus dans votre vie ne vont pas remplacer, mais ça va faire un petit ménage, je dirais, ce mois de septembre, et ça continuera en octobre pour rencontrer de nouvelles personnes dans votre vie, rencontrer un nouveau cycle qui arrive pour vous, les cancers, et ça va faire la différence parce que vous aurez appris dans cet échec où des personnes vous ont déçus ici, vous aurez appris finalement que peut-être que rien ne dure, à part les amis, peut-être, à part la famille, mais rien ne dure quand il s'agit du travail. C'est tout le temps en mouvement, et on vous dit protégez-vous, repartez à zéro, et surtout faites attention à ce que, pourquoi pas à la parole, faites attention à ce que vous dites, il faut vraiment avoir une stratégie au niveau du travail pour ces nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. On va aller voir côté amour, ce que ça nous dit pour les cancers. Cancer en amour, pour le mois de septembre 2023. Voilà, une carte qui sort. On vous dit alimentation, comportement, équilibre. Alors, peut-être que vous allez aller, alors comme ça parle d'amour, si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez aller au restaurant avec une personne, vous allez être invité à manger au restaurant. Peut-être que vous n'êtes jamais allé au restaurant avec cette personne, et que vous allez peut-être voir ses défauts, ses qualités, y voir beaucoup plus clair. Il y a quelque chose dans le comportement, que vous allez apprécier ou pas. Voilà, vous nous direz en commentaire si ça vous parle, mais en tout cas, ceux qui sont célibataires cancer, eh bien, vous y verrez beaucoup plus clair quand vous serez dans l'alcove. Vous savez, c'est complètement différent de se retrouver à manger avec une personne qu'on connaît à peine, on voit beaucoup de choses. Alors, pour les couples, par exemple, on va voir une carte pour les couples. Nous avons être en zénitude. On vous conseille, dans le couple, de vraiment être tranquille, dans le repos, dans la méditation. Voilà, vous retrouver dans un petit cocon, dans le couple, si vous êtes en couple cancer, de vous retrouver vraiment dans cette tranquillité et d'apaiser un petit peu, d'être dans cet apaisement l'un et l'autre, parce que je pense que vous vous apportez l'un et l'autre cet apaisement, cette zénitude. Le couple a besoin de repos et de se retrouver dans ce cocon intime où on se sent bien. Alors, on va regarder maintenant les décans. Premier, deuxième, troisième décans. Alors, pour le premier décans cancer, bon, je ne les prends pas, il y en a deux. Alors, pour le cancer, premier décans. Très bien. Deuxième décans. Deuxième décans pour le cancer. Je vous dirai les dates. Deuxième décans. Voilà. Troisième décans. C'est parti. Je vais vous lire les cartes. Premier décans, né entre le 21 juin et le 1er juillet. Aujourd'hui, on te demande de prendre soin de ton corps physique. Il t'envoie de très nombreux signes, soit à son écoute pour comprendre le sens de ses messages et pour avancer de façon positive pour toi. Les cancers nés entre le 2 juillet et le 12 juillet. Aujourd'hui, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans ta vie de façon stable et durable. Nouveau départ. Et on regarde pour le troisième décans en cancer. Né du 13 juillet au 22 juillet. On vous dit aujourd'hui, on te demande de te connecter à ton individualité. Tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul. Tu as toutes les ressources en toi. Tu es prêt. Le moment est venu de le faire. Voilà pour vous les cancers. Donc je vous souhaite un bon mois de septembre. On se retrouve au mois d'octobre. A très bientôt. Passez un bon mois de septembre. Alors, on va aller voir maintenant pour les poissons. On va finir avec les poissons. Signe du poisson. C'est parti. C'est mon chat que vous entendez qui miaule. Alors, poisson. Signe du poisson. C'est ici. Hop. Alors, les poissons. Bienvenue à vous, les poissons, pour votre tirage de cartes. Désolée pour le retard. Pour ce mois de septembre 2023, on va regarder pour vous les poissons. Alors, les poissons. Un message pour les poissons. Voilà. Vous avez l'énergie de ce mois de septembre. ici. Qui vous dit, au lieu de vous donner plus de mal, changez de méthode. Voilà. C'est ça. C'est que peut-être que vous vous prenez la tête pour quelque chose. Et que c'est pas la bonne façon, en fait, on vous dit les poissons. Alors là, on a l'énergie du mois de septembre pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et c'est peut-être une autre façon de voir. Peut-être une autre idée qui va venir ce mois de septembre pour vous, pour votre activité. On va voir. Ça peut parler professionnellement aussi. Donc, on va aller voir ça. Donc, on vous dit un partenariat ici. Vous voyez, il y a comme une idée. C'est comme si vous alliez travailler avec une autre personne. Parce qu'au niveau du travail, c'est un petit peu compliqué. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans une activité qui se termine. Peut-être qu'il y a votre patron qui vous a dit qu'ils allaient peut-être fermer l'activité où vous êtes, en fait. L'endroit où vous êtes. Il y a peut-être un licenciement. On le voit ici un petit peu. Mais le hasard fera des choses, les choses, on va dire, parce que vous allez être en partenariat avec une personne. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans une activité et peut-être que vous ressentez peut-être des craintes par rapport à votre activité financière. Mais vous avez besoin de vous mettre en partenariat. Parce que le tirage de cartes que je fais ici, on va voir si ça parle du travail surtout. On voit un petit peu les éléments que nous avons. Eh bien, regardez, on a... Alors, ça parle de deux choses. Alors, au lieu de vous donner plus de mal, c'est-à-dire vraiment de galérer sur quelque chose, il faut changer la méthode, il faut revoir votre façon de faire, votre façon de travailler ici. Et de vous unir ou en tout cas d'être en partenariat avec une personne ici pour que ça aille beaucoup mieux dans votre activité. Oui, on recommence à zéro. Vous voyez, c'est ça. Vous recommencez. Alors, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, bien sûr, une activité que vous avez envie de continuer, mais peut-être ailleurs ou dans un autre endroit. La méthode ne va pas. On vous prévient ici pour ce mois de septembre parce que je pense que vous vous ennuyez. Peut-être que si vous avez une activité où il y a des clients, peut-être qu'il n'y a pas de clients justement ou de moins en moins et ça vous pose des soucis, ça vous angoisse, ça commence à vous angoisser. Donc, vous allez essayer de trouver une solution ce mois de septembre, peut-être en partenariat avec une autre enseigne ou en tout cas avec une autre entreprise. Vous verrez, si vous êtes auto-entrepreneur, ça vous parle. Et quand je vous dis que ça me parle d'un autre message, c'est qu'il y a l'amour aussi. C'est comme si vous vous ennuyez aussi en amour et que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose qui parle d'une trahison et le hasard fera les choses aussi pour la rencontre amoureuse. En tout cas, ça parle d'amour aussi en même temps. Donc ici, on a la lumière qui vient ici pour vraiment vous aider à y voir beaucoup plus clair parce que c'est comme si vous aviez, vous allez subir une, enfin subir, c'est comme si on essayait de vous trahir. Vous voyez, on a quand même des cartes, ouais, par rapport à ce que vous faites, votre activité, c'est comme si vous aviez des personnes qui mettent vraiment des bâtons dans les roues qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être bien dans ce que vous faites. Peut-être que vous avez un fournisseur ou en tout cas, dans l'activité que vous faites, peut-être que vous avez un fournisseur qui ne convient plus ou qui vous prend cher. Donc du coup, il faut s'en séparer. Vous voyez, ça parle quand même ici. En tout cas, les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Vous allez vraiment davantage y voir, enfin, y voir davantage, j'ai envie de dire, voir ce qui se passe. La vérité viendra parce que il y a quelqu'un dans votre entourage qui essaye de, alors peut-être un collègue, peut-être si vous êtes dans un métier, il y a une personne qui vous empêche en tout cas d'être au mieux dans votre travail et d'évoluer sereinement. C'est quelqu'un qui est un petit peu jaloux, vous voyez ce que je veux dire. Et vous, en plus, vous vous ennuyez parce que vous n'osez peut-être pas évoluer, changer votre méthode avec votre chef d'entreprise, peut-être, mais en tout cas, il faut, c'est comme s'il y avait une réunion et on en parle et vous allez vraiment voir la personne, vous allez, enfin, peut-être pas voir la personne, mais en tout cas, vous allez ressentir qu'il y a un blocage et vous allez trouver une solution en partenariat avec une autre personne qui vous aidera. Alors, en amour, les poissons, on va aller voir en amour ce qu'on a au niveau des cartes. En amour. On a une carte qui sort, si vous êtes célibataire, on vous dit de remercier, vraiment de remercier un petit peu l'attraction parce qu'il y a une personne qui pourrait bien arriver et qui correspond à votre idéal, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment heureux et bien heureux de rencontrer cette personne. Vous êtes aux anges et j'ai envie de dire vous remercier le ciel d'avoir rencontré cette personne sur votre chemin. C'est comme une chance qui arrive ici en amour. Mais on voit bien ici, je vous parlais de rencontres, un nouvel amour et la gratitude ici. Il y a un nouveau chemin pour vous les poissons, pour certains d'entre vous. C'est un nouveau départ, une nouvelle histoire d'amour parce que vous vous ennuyez dans celle qui n'est plus, où il n'y a plus rien. C'est un petit peu le recommencement en amour, un nouveau départ. En couple, on va aller voir un message en couple pour les signes du poisson en couple pour ce mois de septembre 2023. Alors, là j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais continuer à mélanger pour voir ce qui arrive. Un message pour le poisson. Voilà, c'est là. Donc ici, on vous dit le succès total. Pour le couple, si vous êtes en couple, en tout cas, c'est un petit peu contradictoire, vous allez me dire, mais moi ça me parle pour ceux qui sont célibataires ici, ce que je vous disais, il y a peut-être quelque chose dans le passé qui s'est terminé et vous êtes resté un petit peu seul en attente d'un nouvel amour qui arrive. Vraiment, la chance est au rendez-vous ici. Parce qu'on a quand même la tristesse, on a une ancienne histoire d'amour qui n'a pas duré, vous êtes encore dans cette énergie. Voilà, pour les célibataires. Mais par contre, pour ceux qui sont en couple, la réussite, l'accomplissement, la reconnaissance est là au rendez-vous. C'est comme si on vous demandait en mariage ici. Vous êtes vraiment ravis d'apprendre cette nouvelle. accomplissement du couple, engagement du couple et même, je dirais, d'un nouveau projet, une nouvelle méthode, un nouveau travail, peut-être ensemble, en partenariat avec votre compagnon ou votre mari ou votre femme. Vous allez démarrer une activité ensemble. C'est un succès total, on vous dit. Donc, il ne faut pas avoir peur de couper les ponts avec l'ancien pour se rénover, se rénover, se renouveler, bon, vous avez compris, se renouveler au niveau d'une activité, si ça ne convient plus de voir ce partenariat que vous pourriez faire en amour avec ce couple qui dure depuis longtemps, de vous associer pour faire quelque chose ensemble, ce sera la réussite. On va regarder maintenant avec les décans pour les poissons. Alors, pour le premier décan, ici, on va le regarder, premier décan, je vous donnerai les dates, premier décan en poisson, voilà. Deuxième décan, poisson, voilà, super, elles arrivent les cartes, troisième décan. C'est parti, je vous donne les messages. Alors, pour, premier décan, poisson, premier décan, né du 19 février au 28 février, on vous dit, aujourd'hui, on te demande de concrétiser tes attentes et tes idées. Il y a une partie de toi qui peut toujours attendre le bon moment, sauf que cela te met dans une énergie de retard et de stagnation. concrétise dès maintenant ce que tu souhaites et ce que tu désires. Voilà, ce nouveau départ ici que l'on voit. Deuxième décan, poisson, né du 1er mars au 10 mars, aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une forme de timidité qui te déconnecte de ta puissance intérieure. Une partie de toi n'ose pas par peur du regard de l'autre et cela donne des hésitations et des retards. Ose être toi-même, cela va donner des résultats spectaculaires. Troisième décan, poisson, né entre le 11 mars et le 20 mars. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de te faire plaisir. Tu peux te refuser des choses qui te sont pourtant bénéfiques. Tu peux même ressentir une culpabilité quand tu penses à toi. Pourtant, tu le mérites, alors aujourd'hui, fais-toi plaisir. Eh oui, il y a quelque chose qui snacte. Il faut sortir en avant vers autre chose. Il faut sortir de ce blocage. Je vous dis à très bientôt les poissons. Bon mois de septembre et on se retrouve au mois d'octobre. A très bientôt. Ciao, ciao.